Bonsoir à tous, bonsoir, heureux de vous retrouver ce soir pour un nouveau temps en direct avec vous autour des Démocrates pour la planète. Ce soir, on vient vous parler de notre proposition pour les régionales et les départementales. Alors un petit historique, Démocrates pour la planète, on est une association qui rassemble les tendances centristes et démocrates écologistes, ou en tout cas ceux qui tiennent à s'impliquer davantage sur ces questions-là, pour faire des propositions qui aillent dans le sens d'une écologie équilibrée, de la modération et qui cherchent avant tout à concilier l'activité humaine et l'environnement et ne pas opposer l'un et l'autre. Le gouvernement et l'Assemblée nationale viennent de voter la loi Climat et Résilience. C'est un, je crois, moment historique pour notre pays, malgré ce que les esprits chagrins pourraient dire, qu'on ne va pas assez loin d'un côté ou qu'on va trop loin de l'autre. Je pense qu'on a aujourd'hui une proposition qui est une petite révolution quand même pour notre pays, mais montre bien également que nous avons besoin de continuer, face à une loi qui est extrêmement globale et qui touche tous les secteurs, de continuer à avancer sur des enjeux de développement durable. Et les territoires et les départements sont des lieux où la compétence s'exprime parfaitement pour pouvoir proposer des solutions allant dans ce sens. Donc ce soir, moi, je suis très heureux de pouvoir vous présenter avec quelques collègues de Démocrates pour la planète le travail qu'on a fait pour vous expliquer comment on va s'organiser sur ce temps. On se donne une heure. L'objectif, ça va être de vous exprimer un petit peu la philosophie dans laquelle on a travaillé sur ce livre blanc et on va par la suite, dans les prochains jours, vous donner la possibilité d'accéder à ce livre. Je vous invite, dès que vous pourrez, à rejoindre notre site qui est démocratepourlaplanète.fr, sur lequel vous pourrez vous inscrire pour pouvoir recevoir le livre. Pour introduire ce temps, je suis très heureux d'avoir avec nous Frédéric Petit, député de la septième circonscription des Français de l'étranger, qui aujourd'hui même vient d'être nommé secrétaire général adjoint au Parti démocrate européen. Donc il va pouvoir introduire ce temps ensemble et notamment parler un petit peu de l'esprit global, c'est-à-dire la nécessité aujourd'hui de comprendre dans quel enjeu on se situe et pouvoir derrière nous permettre de revenir plus localement sur les territoires et vous proposer des propositions, des solutions, des mesures qui intègrent cet esprit de développement durable. Merci Frédéric, je te laisse la parole. Merci beaucoup, merci beaucoup David, je suis très très heureux d'être ici et de saluer ce travail parce que c'est d'abord personnellement, il y a des gens qui ont travaillé là-dessus et que je connais bien et j'aime bien quand les choses finissent par se relier, les petites touches qu'on met pendant des années et qui tout d'un coup produisent par le miracle de l'engagement et des contacts qui produisent des étincelles. Donc je suis très heureux d'introduire ce travail. Alors d'abord, je suis moi très très attaché à ce que j'appelle l'environnement, puisque plus souvent que l'écologie, mais c'est un peu les mêmes choses maintenant. Je suis de formation, en fait j'ai été un des premiers ingénieurs, j'ai un peu mon âge quand même, et j'ai été une des premières générations d'ingénieurs qui a été formés, ingénieurs texto, environnement, c'était au début des années 80, enfin au milieu des années 90, il n'y avait pas de course filière, c'était des filières qui se regroupaient, moi c'était l'école nationale supérieure du générique système industriel qui s'était alliée à l'école nationale de géologie et puis on avait également des intervenants sur l'eau, voilà, donc ça a été mon diplôme d'ingénieur, c'était un ingénieur environnement, il y avait évidemment beaucoup de mécanique des fluides, beaucoup d'ingénierie lourde, mais il y avait cette attention déjà à cette époque-là, on allait avoir besoin de l'ingénieur et on parlait de système, on ne parlait pas, on parlait d'équilibre, on ne parlait pas de quelque chose, une spécialité qui était à part des autres, voilà. Donc c'est très important pour moi, j'ai après beaucoup travaillé, comme certains d'entre vous le savent, dans ce qu'on appelle les réseaux de chaleur et au bain, qui est pour moi un outil absolument extraordinaire pour d'abord éviter les pollutions, en particulier sur les grosses métropoles, et puis pour économiser pendant des cinquantaines d'années pour éviter de la pollution atmosphérique. Voilà, donc je suis très attaché à ça, c'est quelque part dans l'ADN du modem, et ce que j'aime bien, le terme que j'aime bien aussi, c'est le terme de durabilité, investissement durable, engagement durable. Voilà, moi j'ai été patron d'entreprise, quand on est patron d'entreprise, tout le monde croit dans la rue, qu'on cherche à gagner beaucoup d'argent, mais un vrai patron d'entreprise, il cherche à ce que son entreprise soit rentable et qu'elle soit durable, et depuis la nuit des temps, c'est-à-dire, si je gagne de l'argent cette année, mais que mon entreprise ne n'existe plus, ce n'est pas le but. Donc on a très rapidement intégré, et ça bien avant la politique, je me rappelle des années 80, on a commencé à introduire les normes environnementales dans les entreprises, ça a été introduit par les entreprises bien avant d'être obligatoire. Alors, je suis moi très attaché à ce que j'appelle ce travail à moyen terme, je suis pour une écologie des solutions, pas pour une écologie de l'incantation, une écologie des sanctions immédiates. Je crois qu'il faut, ce sont des transformations. Je dis parfois en souriant qu'il y a un ministère chez nous, en France, il y a un ministère qui n'a aucun spécialiste de son domaine. Alors on me dit, ah bon ? Je dis, oui, le ministère de l'éducation, il y a des enseignants, le ministère de l'agriculture, il y a des spécialistes de l'agriculture, et au ministère de la transition écologique, alors on me dit, il y a des ingénieurs écologistes, c'est ça ? Je dis, oui, mais il n'y a aucun ingénieur de la transition. C'est-à-dire que changer un système dans une entreprise, quand on veut changer quelque chose, quel que soit le domaine, quand on veut changer des habitudes, quand on veut se réorganiser autrement, on fait un travail qu'on appelle un travail de transition, et on a des spécialistes pour ça, qui souvent ne connaissent même pas le métier de l'entreprise, mais qui savent comment on fait pour associer tout le monde, pour discuter, pour mettre les choses en place, pour trouver les points qui coincent. Et en France, on a l'impression qu'on va changer les habitudes de 64 millions de personnes plus facilement que de changer une entreprise de 200 personnes. Je crois que cette notion de transition écologique, il faut la comprendre, et voilà, j'aime bien ça d'ailleurs, c'est assez présent dans le livre blanc que vous donnez, c'est-à-dire on donne des clés, non pas pour dire, il faut faire ça, on est à peu près tous d'accord, mais pour dire, voilà comment il faut faire, voilà comment il faut associer, voilà par quelle étape il faut commencer. Ça, ça me paraît très intéressant. Alors, tu l'as rappelé, il y a eu beaucoup de lois qui ont été faites pendant cette cette mandature, et qui étaient des lois qui ont une influence locale importante. Je pense à Egalim, je pense à la loi Lhomme, tout ça, c'est des lois qui ont porté une écologie sur le terrain. On parle parfois, nous, de dernier kilomètre au moment donné. La loi, elle doit s'appliquer jusqu'au dernier kilomètre, il faut le vérifier. Voilà, et quelque chose aussi de très important pour moi, c'est les moyens budgétaires. C'est-à-dire qu'on a, aujourd'hui, on a 36 milliards quand même dans le plan de relance qui ont été mis, c'est-à-dire plus d'un tiers, qui ont été mis sur la transition écologique. 36 milliards, c'est l'éducation nationale à peu près. Voilà, donc il faut comparer les choses, c'est un effort absolument énorme. Et puis la loi climat résilience, alors moi j'ai un avis très très particulier sur la loi climat résilience, je crois qu'elle est, on dit que c'est, moi je ne pense pas que ce soit une grande loi, ce n'est pas ce que j'appelle une grande loi, la loi climat résilience, celle qu'on vient de voter. Par contre, c'est un dispositif qui est assez intéressant et qui est aussi dans la façon de poser la transition et de vivre la transition. Puisque moi je ne suis pas pour que 150 citoyens tirés au sort fassent la loi. Je suis contre ça, je pense que c'est dangereux, pas parce qu'ils ne sont pas bons, pas parce qu'ils ne sont pas légitimes, mais parce que quand on prend une décision pour le pays, il faut qu'elle soit traçable, il faut que cette décision, ça soit quelqu'un qui ait accepté la responsabilité de prendre la décision, donc de peut-être se tromper et d'en être redevable. Ce qui n'est pas le cas dans ces 150, ce qu'ils ont fait est un très bon travail, mais ils ont fait ce que j'appelle de l'agitation citoyenne. Et la décision démocratique doit s'appuyer sur de l'agitation citoyenne. Mais c'était bien au Parlement après à revenir. Donc j'ai écrit que cette loi me paraissait une loi de réconciliation démocratique. C'est-à-dire qu'on a eu quelque chose qui ressemblait pour moi à ce que pourrait être une démocratie vivante, c'est-à-dire un grand élan, comme on a eu pour le grand débat, un grand élan, ça peut être le tirage au sort, ça pourrait être le CESE, ça pourrait être du syndicat professionnel, et on a après le Parlement qui est en lien avec ça, qui discute, qui revient, qui retourne, qui fait valider, mais à la fin en tranche. C'est-à-dire que moi, quand j'ai voté, maintenant s'il y a une erreur dans ce vote, dans cette loi, on peut venir me le reprocher et je me défendrai. Voilà. Mais parce que j'ai choisi de me présenter, d'être élu, d'accepter des responsabilités. Voilà. Je ne pense pas qu'on pourra aller sanctionner un citoyen tiré au sort qui découvrirait qu'il était en cinq ans, qu'il s'est trompé. Voilà. Donc je crois que cette loi, elle est très intéressante, très intéressante pour ça. Voilà. Et puis ce qui est intéressant dans la problématique que vous posez avec le livre blanc, je crois que c'est de rappeler, toujours dans cette idée de travailler non pas uniquement sur les objectifs de l'écologie, mais sur la transition écologique, c'est de rappeler le rôle des collectivités territoriales, des collectivités locales, qui doivent s'accaparer et prendre exactement leur place dans ce travail. En particulier, je crois que c'est elles qui doivent mener ces travaux d'agitation citoyenne de façon quasiment permanente, parce que dans la proximité, c'est ça qu'on peut faire. Voilà. Je suis ravi d'introduire et de participer à ce lancement. Je souhaite longue vie à ce livre blanc et je peux répondre aux questions s'il y a des questions à poser, des questions qui peuvent être posées ou d'accompagner votre réflexion pendant l'heure qui vient. Merci. Merci beaucoup, Frédéric. Je crois que tu vas être contraint par le temps. tu pouvais être 15 minutes avec nous. Encore 10 minutes, ça peut aller. Encore 10 minutes, ça marche. Ce que je propose, c'est qu'on continue et qu'on enchaîne sur un petit peu l'état d'esprit dans lequel on a voulu se placer au niveau de ce livre blanc pour faire comprendre les objectifs sur lesquels on a voulu avancer et permettre de cette façon à chacun de s'emparer de ce livre blanc. Aujourd'hui, nous, on a travaillé sur une plateforme où on a proposé à différents élus, experts, militants, de venir analyser la situation et sortir, depuis les objectifs de développement durable, sortir des propositions et des mesures. Ce livre blanc comprend à la fois quatre grands axes et treize grands thèmes. Ces axes qui sont transversaux comprennent à la fois l'objectif d'un budget qui irait vers un objectif d'équilibre de manière générale pour cette conciliation, comme on l'a dit, entre l'activité humaine et l'environnement. Également avec des objectifs sur l'Europe qui restent une fibre, la fibre de notre mouvement politique et des grands axes qui expriment la philosophie, on va dire, globale et sur l'état d'esprit dans lequel on veut se placer. Et ensuite, des grands thèmes qui tracent à peu près toutes les compétences qui peuvent concerner les compétences des départements et des régions pour pouvoir, non pas simplement être un catalogue de propositions dans le cadre de la future campagne, mais bien une moelle par laquelle chaque élu, chaque candidat va pouvoir venir s'enrichir, enrichir son programme et surtout demain, en tant qu'élu, enrichir sa proposition politique pour, sur le terrain, appliquer des bonnes pratiques et des bonnes politiques. Donc, sur ces grands thèmes, on reviendra sur quelques-uns spécifiques, notamment qu'on estime importants. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est que les deux grands objectifs sur lesquels on s'est placés, c'est à la fois la question du climat, comment on fait une société décarbonée, comment on réduit l'impact carbone de l'activité humaine et la question de la préservation de la biodiversité qui reste, selon les régions, selon les départements, plus ou moins importante. On sait très bien qu'on a des départements où on a des territoires qui sont extrêmement urbanisés. Si on prend Paris, Lyon, Lille, Marseille, forcément, on est dans un cadre hyper concentré en activités humaines, mais on a également des territoires, si on va dans le massif central, si on va également dans des zones, même en Bretagne où je suis, où on voit bien qu'on a une déconcentration assez importante, en tout cas, au kilomètre carré d'hommes et d'activités humaines. Et donc, on peut derrière avoir des pratiques qui vont être différentes. Donc, l'ensemble de ces grands thèmes ne sont pas à prendre au pied de la lettre. C'est bien un outil sur lequel on propose que chacun s'appuie et sur lesquels nous avons pris source à la fois sur différents organismes, différentes structures, qui soient des structures publiques, des associations, des propositions de structures associatives, on va dire sur l'environnement, mais également économiques, sur la partie plus entreprise et également sur tout ce qui va être agenda 2030, objectif de développement durable. et l'ensemble de ces éléments permettent d'avoir à la fois une partie de texte et une partie de mesure. Moi, ce que je vous propose par la suite, pour bien comprendre également les enjeux, c'est de donner la parole à Florence qui va pouvoir nous exprimer de façon chiffrée le contexte dans lequel on se place. Merci beaucoup, David. Je vais t'utiliser, donc, du coup, pour remettre à la slide. Voilà, donc, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous expliquer, de vous donner peut-être un regard extérieur de ce qui se passe, des besoins qui ont été identifiés et du cadrage du travail, en fait, des démocrates pour la planète dans ce livre blanc qui est un outil, je l'espère, en fait, entre vos mains, dès demain. Je vais donc commencer par vous présenter une des dernières études qui a été menée par un partenaire, une association française et un partenaire avec lequel on travaille, qui est Focus 2030. Focus 2030, en fait, a demandé à des personnes interrogées au niveau international quelle était la connaissance, en fait, des objectifs de développement durable. Et les résultats sont extrêmement intéressants. 6% des personnes au Royaume-Uni connaissent le développement durable avec ces objectifs, 7% en Allemagne, 8% aux États-Unis et la France, 9%, seulement 9%. On avance, s'il te plaît, David. On continue avec l'étude que Focus, avec Acted, en menée, demandant est-ce qu'on connaît les programmes suivants, l'accord de Paris, seulement 21%, les objectifs de développement durable, là, on ne parle pas de développement, mais on parle vraiment des objectifs, 17% et le GIEC, 12%. Alors, oui, vas-y, merci. On continue avec la question posée un peu plus en détail, toujours par Focus 2030. Combien sont les objectifs de développement durable? Et vous voyez la bonne réponse, seulement 8%, 8% des interrogés répondent que les objectifs sont 17%. C'est bien, donc, dans ce cadre-là, vas-y, David, avance, c'est bien dans ce cadre-là qu'on positionne, en fait, en réponse à une demande, en réponse à quelque chose sur lequel on va travailler. Le livre blanc se positionne dans ce cadre-là. Et je termine, en fait, pour dire, reviens, s'il te plaît, sur les chiffres. Quelle est l'échéance, en fait, dans laquelle se positionne l'atteinte des objectifs de développement durable? Et là, vous voyez, il n'y a que 12% des interrogés qui répondent qu'on a jusqu'à 2030 pour atteindre ces objectifs. Alors, je continue avec le suivant slide, juste fais un focus sur ça pour dire que 2015, les États, 195 États, ont signé cet engagement, qui est le plan 2030. Et nous avons la chance, en fait, d'être la France, a la chance, et moi, je suis fière d'être française, d'être le pays, le premier pays qui a pris la décision d'identifier et les indicateurs, de travailler sur ces indicateurs, de créer une vraie carte et de pouvoir travailler, en fait, dès le début, dès le 2015, en fait, sur ces 17 objectifs de développement durable. Alors, on est en train de passer dans une phase de… non, non, reviens, reviens. Dans une phase de crise, on n'est toujours pas sortis de cette phase de crise. Et souvent, en fait, j'entends des collègues, des personnes qui sont très engagées dans le développement durable, dans les problématiques écologiques, dans la transition qu'a évoquée Frédéric, David et tout un tas d'autres personnes qui s'interrogent sur ça en disant « mais qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on a des solutions ? » Aujourd'hui, en fait, nous avons pris le parti de dire qu'une des solutions, c'est cette carte-là. Cette carte qui est un consensus d'un long travail au niveau mondial, qui permet d'avoir une approche holistique et qui permet d'avoir un langage commun. Partout où on va, on sait quand on parle de la pauvreté, quand on parle de la faim, on sait de quoi on parle. Donc, c'est une carte qui est reconnaissable. Et c'est ça que Démocrate pour la planète, avec ce livre blanc, ont décidé de prendre comme méthodologie, comme approche, pour avoir justement un langage commun et avoir une approche holistique dans les propositions et dans les besoins qui ont été identifiés sur nos territoires. On peut y aller, David ? David, Florence, je vais devoir vous quitter. Je voudrais juste rajouter quelque chose sur ce que vient de présenter Florence, parce que ça me paraît fondamental. On peut lire les quatre slides qu'on vient de voir comme un sondage, encore un sondage. Il faut le lire exactement dans ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que s'il n'y a que 9% de la population qui comprenne ce qu'on est en train de faire, cela veut dire que ça ne va jamais marcher. On peut prendre toutes les bonnes lois qu'on veut, on peut mettre tout l'argent qu'on veut. Ça veut dire que la transition ne va pas se faire. C'est-à-dire que de passer de 9% à 80%, c'est l'un des premiers pas qu'il faut faire. C'est l'un des premiers pas qu'il faut faire, quel que soit d'ailleurs ce qu'on veut faire. Mais ça, c'est l'un des premiers pas qu'il faut faire. Ça n'enlève pas qu'il faut faire des choses intelligentes. Mais c'est l'un des premiers pas qu'il faut faire. Et je vais le dire dans l'autre sens. Ceux qui refusent et qui sont capables de descendre dans la rue pour continuer à utiliser du diesel, etc., ils sont dans ceux qui ne savent pas qu'il y a des gens qui s'y intéressent. Ce qui est important, c'est que les gens comprennent qu'ils ne sont pas seuls. Et que ce n'est pas moi dans mon coin qui fais un effort, mais que vraiment, il y a des décisions mondiales qui veulent aller vers ça. Donc, cette prise de conscience, elle n'est pas anecdotique, ou ce n'est pas que de la com. C'est l'un des outils de transition. Ça arrivait très souvent dans les entreprises. Quand vous essayez de changer, le middle management vous dit « Oh, mais non, ce n'est pas la peine, tout le monde s'en fout, ça ne marchera jamais. » Et puis quand vous parlez aux gens en dessous, ils sont ravis. Ils ont envie que ça aille mieux. Un des changements les plus magnifiques que je connais, c'est qu'il y a eu lieu de ces manières-là. C'est la réduction des accidents du travail dans l'industrie. Ça s'est fait, ce n'est pas un miracle, ça s'est fait. Ça s'est fait, ça a été fait, et c'est maintenant, on est à des mille fois moins que ce qu'on était il y a 30 ans. Simplement parce qu'on a intéressé les gens et qu'on s'est organisé. Et que tout le monde a compris que même le patron, il voulait qu'il y ait moins d'accidents, et même le gardien de la balance, il voulait qu'il y ait moins d'accidents. Donc, cette compréhension commune, c'est ça qui fait que les décisions politiques peuvent être appliquées après. Voilà, je m'arrête là, je vous laisse. Merci beaucoup, Frédéric. Merci. Merci. À bientôt. Donc, le changement fait peur, mais le changement est nécessaire. Et donc, d'où la position et le positionnement en fait des démocrates pour la planète de travailler, donc je reprends, sur cette carte globale qui est l'approche en fait de développement durable, l'approche holistique. David, s'il te plaît, le suivant. On n'a pas, on s'est pas arrêté sur, simplement sur les objectifs de développement durable, on n'est pas en train de faire de greenwashing ou des ODDwashing. On a réfléchi, on s'est dit qu'effectivement, il faut qu'on aille encore plus en profondeur vers nos territoires, vers ce qui nous préoccupe, vers les priorités qui sont les nôtres. Et on a lié notre travail, le travail qu'on vous propose, qui est dans le livre blanc, on l'a lié avec les priorités de la planète, des populations, de la prospérité et surtout la paix et le travail en équipe. D'ailleurs, vous découvrirez dans le livre blanc, on a mis des mots-clés et on a mis effectivement des concepts qui sont liés avec ce qu'on vous présente aujourd'hui. David, s'il te plaît. Alors, dans tout ça, en fait, Frédéric a abordé aussi la question européenne. On n'est pas seul. J'ai parlé que je suis fière effectivement d'être un français. Je suis fière que la France était le premier pays qui a fait, encore aujourd'hui, dans les statistiques et dans les rapports, la France revient dans le top 3 ou le top 10 des pays qui avancent à grands pas sur les questions de développement durable, dans lesquelles, moi, je mets les questions d'écologie ou de transition. Et étant aussi européenne, on se pose la question, mais comment on lit ? Est-ce qu'on lit ? Est-ce qu'on prend en compte aussi le Green Deal dont on entend beaucoup parler, dont on sait qu'il est un marché et qui est géré par l'Europe ? Eh bien oui, vous découvrirez, je ne rentrerai pas en détail puisque ce n'est pas à moi de faire ça aujourd'hui. Mais vous découvrirez que dans le livre blanc, les solutions qu'on propose, c'est aussi en lien, pas seulement au niveau international, mais en lien aussi avec le Green Deal et les mesures que l'Europe lance et la France également dans tout ce circuit. David ? Néanmoins, en fait, je voulais aussi mettre un accent sur le dernier rapport parce que très souvent, quand on parle d'Europe, on ne parle pas de développement durable. On se dit, oui, oui, c'est le Green Deal, mais il est où le développement durable là-dedans ? Eh bien oui, tout ceci, c'est lié. Donc, on revient un peu en arrière. Tout ceci, c'est lié. Et la crise est passée par là. Et l'Europe le reconnaît. Nous sommes en retard dans l'atteinte des objectifs de développement durable qu'on s'est fixé à atteindre jusqu'à 2030. Je ne rentre pas en détail. Je continue avec l'approche… David ? On continue ? Voilà. Avec un autre rapport et des résultats que je souhaitais vous présenter d'une autre structure onusienne, en fait, qui est basée à Paris, qui est le SDSN. Je sais que ce n'est pas visible ce qui est écrit, mais ce n'est pas ça. L'objectif de ce slide, c'est de voir que les couleurs qui sont sur le côté, ce sont des couleurs qui sont plutôt gris ou rouges et qui démontrent qu'effectivement, à partir du démarrage de la crise, on a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de retard dans les engagements internationaux européens concernant le développement durable. Et si je cite en fait la Banque mondiale, le dernier index qui est sorti, il estime que les objectifs de développement durable seront atteints après 2022, suite effectivement à l'effet de la crise. Donc, nous avons un grand chemin et nous devons aller beaucoup plus vite que ce que l'index, en fait, de la Banque mondiale nous annonce. Donc, SDN, en fait, SDSN, pardon, David, le suivant, nous annonce, en fait, il nous propose une approche sur l'atteinte des objectifs de développement durable sur six thématiques qui sont également les thématiques que nous avons traitées, que nous avons pris en compte, parce que nous avons estimé qu'elles sont pour nous, à nos yeux, démocrates pour la planète, prioritaire pour nos territoires. Et ce sont les thématiques éducation, gendre et inégalité, santé, bien-être, démographie, énergie, décarbonisation, industrie durable, gestion durable des sols, alimentation, eau et océan, ville et communauté durable, et révolution digitale pour le développement durable. Donc, tout ceci, c'est également, en fait, des priorités sur lesquelles nous avons travaillé, David. Alors, je voulais faire aussi un accent sur l'innovation en France, puisque nous avons effectivement beaucoup de structures qui travaillent dans ce domaine-là, dans le domaine de développement durable. Et je voulais citer, en fait, la fondation Félix, Félix, pardon, qui a fait ce Donuts, en fait, avec ce petit personnage. Et tout simplement pour vous indiquer la petite flèche, la grosse flèche, en fait, qui sort et qui annonce le dépassement. Et j'espère que le livre blanc en tant qu'outil sur lequel nous avons travaillé sera effectivement l'outil qui vous permettra, vous, demain, de vous dépasser et de sortir, en fait, de Donuts et d'être toujours les premiers. David. Donc, pour avancer et pouvoir laisser aux générations futures une planète qui a suffisamment de ressources pour vivre dignement et ne pas faire partie des 92% des personnes qui respirent de l'air pollué, nous nous sommes interrogés et nous pensons, en fait, et vous proposons de pouvoir faire un pas ensemble pour la reconstruction de cette planète que nous avons l'occasion d'utiliser et dans laquelle, en fait, nous vivons ensemble aujourd'hui. David. Alors, je vais terminer juste avec une petite image. Nous sommes tous des êtres humains qui disposons de deux mains. Et je voulais vous proposer que l'une des mains nous serve à la donner aux autres, à l'attendre, et l'autre nous serve à prendre celle qui est donnée pour qu'ensemble, en fait, on puisse construire le monde de demain. Et Démocrate pour la planète, aujourd'hui, vous tend une main avec le livre blanc. Nous espérons que vous allez le saisir, le travailler, le retourner dans tous les sens et nous permettre de construire peut-être la deuxième version encore meilleure que celle qu'on vous présente aujourd'hui. Je suis honorée, moi, en tant que présidente de l'Institut des Balkans du Développement Durable, mais également toute l'équipe, d'avoir participé dans l'élaboration de ce livre. Et nous avons effectivement toutes les études scientifiques qui nous permettent de vous annoncer ce qu'on vous a annoncé. Je termine avec la citation d'Einstein qui disait « C'est une folie de faire toujours la même chose et d'attendre des résultats différents ». Donc, n'attendons pas, agissons. Merci beaucoup, Florence. Merci. Je pense que l'ensemble des éléments que tu as pu présenter nous donnent une vision un peu plus globale. et je vais donner la parole maintenant à deux compères également qui sont dans le comité de démocrates pour la planète, qui sont Daniel Noël et Jean-William Semeraro, qui vont focaliser un petit peu sur, on va dire, quelques chapitres pour pouvoir vous montrer l'esprit dans lequel on se place et également la batterie de mesure qu'on peut proposer. Je rappelle encore une fois, et j'aurai une conclusion par la suite pour revenir sur la charte d'engagement qu'on va proposer aux candidats. Je rappelle encore une fois, parce que Florence l'a très bien dit, notre association est ouverte à tout le monde. On se structure. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre si cet état d'esprit vous intéresse. N'hésitez pas non plus à vous inscrire une nouvelle fois, je le rappelle, sur le site démocrate-pour-la-planète.fr pour recevoir le livre blanc dans les prochains jours. Nous allons continuer. L'objectif, c'est que dans les prochaines semaines, on puisse vraiment promouvoir, et on compte sur vous également, pour promouvoir l'ensemble de ces solutions auprès des candidats, car on sort des étiquettes, on sort des parties. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire cette transition qui est essentielle pour notre activité, et on doit mobiliser l'ensemble des acteurs pour pouvoir changer la donne. Donc, je donne la parole maintenant à Jean-William, qui va focaliser sur l'éducation, la sensibilisation, et sur la question de la structuration des filières. Merci, David. Tout d'abord, la transition écologique, elle se doit d'être pensée globalement, afin que l'on puisse agir localement sur nos territoires, et de fait, on ne peut faire abstraction de grands équilibres économiques et sociaux, afin que l'on puisse définir une démarche positive qui recueille l'adhésion des populations. C'est une des conditions indispensables à réussir de la mise en œuvre de politique. En effet, nous sommes humains et faisons partie intégrante de la biodiversité, et quel serait donc l'intérêt pour l'homme de vivre sur une planète préservée s'il est lui-même malheureux et en difficulté ? De plus, l'évolution de la transition écologique peut également être freinée ou accélérée par des événements de dimension planétaire, telles que des catastrophes écologiques, ou encore une pandémie comme nous la connaissons depuis plus d'un an aujourd'hui. Ce sont autant de facteurs qui peuvent avoir un impact sur notre façon de vivre et l'évolution de nos sociétés. N'oublions pas que les 15 grandes pandémies qu'a connues l'histoire de l'humanité depuis la peste d'Athènes en 429 avant Jésus-Christ ont conduit à des changements politiques, économiques de grande ampleur, remettant en cause des régimes installés. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à ce type de phénomène et nous devons en profiter pour faire évoluer plus rapidement cette transition écologique, tant sur le plan social qu'économique. Ce sont les deux piliers du changement. Sur le plan économique, les enjeux sont multiples pour nos territoires et nous devons en profiter pour rétablir un diagnostic à plusieurs niveaux. La crise nous a démontré que nous avions perdu notre indépendance dans des secteurs d'activité qui nous étaient essentiels. A titre d'exemple, nous ne pouvions produire des masques, mais encore certains médicaments de base comme la molécule de paracétamol qui nous étaient indispensables, sans oublier les vaccins. Nous ne réimplanterons pas des activités qui ont été délocalisées dans d'autres pays, mais nous pouvons nous tourner vers l'avenir et développer des secteurs d'activité porteurs, notamment des activités respectueuses de l'environnement. Pour ce faire, un diagnostic territorial doit être réalisé. Nous devons identifier les forces et les faiblesses de nos territoires et nous appuyer sur nos atouts pour développer certaines filières, de nouvelles filières. Nous devons retrouver notre souveraineté dans divers secteurs. Ce diagnostic doit également s'appuyer sur l'identification des compétences nécessaires, aussi bien pour ceux qui sont en âge d'être en emploi aujourd'hui que des générations à venir. Pour nos populations actives, la région a une compétence très importante. La formation continue. Dans le cadre de cette formation, nous devons accompagner nos concitoyens dans l'identification des compétences transposables et les aider à acquérir des compétences complémentaires. L'objectif étant de réduire fortement le chômage, d'arriver à ces territoires zéro chômeurs, comme nous pouvons entendre très régulièrement. Pour les plus jeunes, le volet formation et orientation est également du ressort des régions. L'identification des besoins en compétences pour le développement de l'activité doit permettre d'orienter également la formation initiale de nos jeunes dans les lycées. Et à cet effet, une revalorisation de la voie professionnelle dans ce cadre est indispensable. Les régions peuvent impulser l'évolution des formations dans les lycées en leur donnant les moyens de fonctionnement nécessaires à cette évolution. Enfin, développer des formations est une chose, mais rendre les secteurs professionnels et les filières attractifs demandent un effort particulier en termes d'information à l'orientation, qui est, une nouvelle fois, de la compétence des régions. Les diagnostics des territoires associés à celui des compétences en place et celles à développer doivent nous permettre à court terme de développer des activités respectueuses de l'environnement et de la biodiversité, mais aussi et surtout, nous rendre une indépendance dans des secteurs essentiels de la production de notre pays. Chaque région peut contribuer à cette démarche commune, qui doit répondre également à l'exigence d'un plan de développement et de relance à court et moyen terme. Il est urgent de reprendre l'évolution du dérèglement climatique, d'agir et de prendre des mesures pour préserver l'avenir des enfants qui ne sont pas encore nés. La transition écologique ne peut donc s'affranchir de la formation, mais aussi des volets économiques et sociaux. En effet, la crise sanitaire dans laquelle nous sommes plongés voit une autre crise progresser à bas bruit. Nous devrons y faire face pour que chacun d'entre nous puisse vivre sur une planète préservée, en citoyen responsable et dans la dignité. Ne pas oublier que nous sommes individuellement plus importants que nous pensons, par nos actions au quotidien, notre mobilité, notre consommation, notre alimentation et notre travail. Nous pouvons avoir une influence sur l'émission des gaz à effet de serre, mais également dans la protection de la biodiversité. En conclusion, la formation et l'éducation sont au cœur du développement de nos territoires, de l'activité des filières en région et dans les départements. Nous pouvons impulser les évolutions nécessaires à notre pays et au-delà à notre planète. Alors, vous retrouverez effectivement dans le livre blanc les différentes actions qui se sont dégagées de nos travaux. Ce sont nombreuses ces propositions et nous restons bien entendu à votre disposition pour échanger. Merci Jean-William. Alors là, vous retrouvez, c'est vrai que je n'ai pas basculé sur le slide, excusez-moi. Vous retrouvez ici l'ensemble de mesures, notamment sur la question de comment on sensibilise, d'un côté, sur l'ensemble des territoires, à la fois en s'appuyant sur toute l'ingénierie d'animation qui existe aujourd'hui dans le monde associatif, notamment dans le monde éducatif également, et tous les moyens de sensibiliser. De l'autre côté, sur la structuration des filières, vous voyez également quelques propositions. Voilà un petit peu l'état d'esprit que vous retrouverez dans notre livre blanc. Daniel, je te propose d'enchaîner. Bien volontiers, merci David. Alors, tu as souvent parlé d'état d'esprit. Moi, ce soir, je vais dire que mon état d'esprit, c'est un petit peu de frustration. D'une part, parce qu'on ne va pas pouvoir présenter tous les items qu'on a développés dans le livre blanc. Et d'autre part, parce que je ne vois pas ceux qui sont derrière l'écran. Alors, je voudrais juste les saluer, toutes et tous. Sincèrement, je vois passer des bons soirs. Je voudrais vraiment vous remercier d'être là ce soir parmi nous. Et j'espère que vous courrez tous très nombreux pour voir un petit peu toutes les propositions qu'on a pu développer dans un travail qui a été, je dois dire, très collectif, très collégial, un petit peu à la manière d'un travail de participation citoyenne. Et puis, mon état d'esprit, souvent, c'est un petit peu pour moi être un peu la mouche du coche. Alors, je remercie beaucoup Jean-William de sa brillante démonstration sur l'éducation et l'enseignement. Mais si je devais apporter une petite touche supplémentaire sur le devoir d'instruire, je crois que nous avons un rôle et un défi important à mener, dont on ne parle pas beaucoup. Enfin, je n'ai pas beaucoup entendu parler. C'est celui du devoir de formation des élus ou des futurs élus. Comme le disait Frédéric tout à l'heure, on n'a pas forcément des spécialistes qui sont des spécialistes de l'environnement ou des questions environnementales. Et je pense que c'est un défi que nous devons relever. Comme Eras me disait tout à l'heure, on a cité Einstein, je crois. Eras me disait on ne n'est pas homme, on le devient. En ce sens, on ne n'est pas érudit sur les questions environnementales, mais on peut le devenir. Donc, former les élus, ça fait partie d'un de nos objectifs. Et puis, comme vous l'avez compris, nous avons fonctionné alors avec des abréviations qui sont parfois pas très accessibles pour les citoyens, c'est les ODD, objectifs de développement durable. Et parmi ces ODD, il y a vraiment celui que vous voyez là, qui est affiché, c'est égalité entre les sexes. Récemment, j'ai entendu ici ou là, dans divers médias, qu'on disait que l'écologie, c'était devenu un truc de fille. Alors, nous, démocrates pour la planète, on n'a pas du tout l'intention de tomber dans ce cliché-là. Le développement durable, ce n'est pas du tout un truc de fille. Bien au contraire, je pense que l'avenir des sociétés humaines est en jeu. Tous les pans de l'économie sont affectés et tout cela a un impact sur tout le monde, garçons ou filles, hommes et femmes. Et c'est vrai que de plus en plus d'études tendent à démontrer que le développement durable intéresse et mobilise surtout les femmes. Alors, c'est là où on doit se poser des questions parce que si les femmes sont devenues peut-être plus écolo, c'est sans doute pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'on a été confinées pendant un certain temps et que les femmes se sont mises à trier davantage les déchets. Elles économisent plus l'eau et l'énergie. Bref, elles sont devenues plus sensibles aux questions environnementales. Mais ça suppose que ce n'est pas sans rapport avec le fait que bien souvent, ce sont encore les femmes qui gèrent ces questions au sein du ménage. Ce qui nous ramène donc à la question des discriminations et à l'égalité entre les sexes. Alors, je voudrais rappeler une chose, c'est que le gouvernement français a fait de l'égalité femmes-hommes une grande cause nationale. Ils doivent pouvoir compter sur les territoires, donc les collectivités territoriales, pour garantir la pleine et entière autonomie des femmes et des filles et traduire donc les 17 objectifs de développement durable en des actions concrètes. Pourquoi ? Tout simplement déjà parce que l'égalité des sexes est un droit et que la réalisation de ce droit, c'est le meilleur moyen de surmonter certains défis, les plus urgents de notre époque, depuis les crises économiques, l'insuffisance des soins jusqu'aux effets du changement climatique, les violences à l'égard des femmes et l'intensification des conflits. D'un côté, les femmes, il est vrai, et ça, on le sait, sont plus touchées par ces problèmes, mais de l'autre, elles disposent également des idées et du leadership nécessaires pour les résoudre. Donc, pour nous, il ne saurait donc y avoir de développement durable sans égalité entre les sexes. Alors, ce rapport que nous vous présentons peut être décliné dans une politique de proximité territoriale, tant au niveau des régions que des départements, en ancrant l'égalité des sexes au cœur de la réalisation de ces objectifs de développement durable, en expliquant les lacunes aussi sur les données des inégalités, en offrant des conseils concrets de politique publique en vue de réaliser deux cibles stratégiques contre la violence faite aux femmes et également lutter contre les soins qui sont non rémunérés, en fixant un programme de renforcement de la responsabilisation envers les engagements en faveur de l'égalité des sexes au niveau régional et départemental. Voilà pour ce côté diversité et égalité. Et puis, je vais enchaîner. Alors, oui, à moins que tu veuilles un petit peu commenter les actions qui sont développées ? Non, on peut enchaîner, c'est très bien. On peut enchaîner. Oui, parce que sinon, je vais être trop bavarde. Ça, c'est mon problème. Alors, Europe, vous me branchez sur l'Europe. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 5 mai et dans quelques jours, donc le 9 mai, nous allons célébrer l'Europe. Nous allons rendre honneur aux Adenauer, de Gaspari, Monet, Schumann, Spinelli, les pères de l'Europe. Vous voyez, déjà, il y a beaucoup d'hommes. Je peux citer quand même Louise Weiss et Simone Veil et tant d'autres. Et si on se penche un petit peu sur l'histoire de l'Europe, ça commence avec l'ACK, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. On peut se demander, aujourd'hui, ce que feraient nos pères fondateurs de l'Europe. Et je crois que la première chose qu'ils feraient, ce serait non plus de parler de charbon et d'acier, mais ça serait sans doute de s'unir pour décarboner l'Europe. Parce que là, c'est un enjeu fondamental de l'Union européenne. Et en ce sens, les collectivités territoriales doivent être des protagonistes incontournables de l'Europe de demain. Notre pays doit donner l'exemple au niveau européen. La France est au cœur d'une communauté de destin. Alors, je vous parle en plus depuis la région Grand Est, qui est la région la plus transfrontalière de France. Mais la crise sanitaire nous a démontré, avec d'une part le virus qui ne connaît pas de frontières, d'autre part la pollution, le réchauffement climatique, que nous devons montrer à nos partenaires notre volontarisme pour participer et impulser une dynamique européenne. Du côté de la Commission européenne, la présidente souhaite faire de l'Union européenne le premier continent à neutralité carbone d'ici à 2050, en s'appuyant donc sur un pacte vert. Pour mener à bien ce projet et limiter les disparités entre les territoires européens, l'Europe met une politique régionale, également appelée politique de cohésion. Alors, je n'ai pas beaucoup donné de chiffres, je veux quand même vous en donner un, la France dispose pour cette période d'un budget de 26,7 milliards d'euros. Alors, retenez bien, 77% de ces crédits sont gérés par les conseils régionaux, 22% par l'État et 2% par d'autres collectivités. Une des bases du programme qui peut faire vivre le projet européen au cœur des territoires à travers ses sept engagements sont ceux qui sont repris par la Fondation Sauron l'Europe et d'autres mesures aussi qui nous semblent très appropriées. Je vais quand même les citer, David, et ensuite je terminerai avec ça. C'est, un, créer une vice-présidence en charge de la coopération des politiques européennes et des fonds structurels. Deux, pérenniser les budgets dédiés au Bureau de représentation à Bruxelles sur la durée de la mandature. Trois, participer aux travaux des associations d'élus, associations des régions de France, associations des départements de France, afin de défendre la place de l'Union européenne des territoires. Quatre, je crois que j'en suis à quatre, soutenir la présence des collectivités françaises territoriales et des acteurs du territoire dans les programmes européens et accompagner leur démarche de lobbying citoyen. Il ne faut pas donner toujours une connotation négative au lobbying. Donner une dimension européenne au quotidien des nouvelles générations, notamment par le soutien au programme d'échange scolaire, universitaire, professionnel. Je peux citer Erasmus, Erasmus Pro, parce qu'Erasmus ne s'adresse pas qu'aux étudiants, ça peut s'adresser aussi dans le cadre de l'apprentissage. Associer les citoyens au débat sur les grands enjeux européens, climat, migration, etc., et soutenir celles et ceux qui luttent en Europe et au-delà, pour la démocratie, pour les droits de l'homme, le progrès social, la transition écologique, et notamment les lanceurs d'alerte qui dénoncent les violations des droits de l'Union européenne. Donc, en conclusion, je dirais simplement cette chose, c'est que face au changement climatique, il nous faut encore plus nous unir dans la diversité, il nous faut une Europe décarbonée, des régions plus vertes et l'humain au centre du dialogue. Merci. Si vous avez des questions, nous sommes là pour y répondre. Merci, merci beaucoup Daniel. Vous avez un petit peu l'état d'esprit là sur quelques points. Je rappelle une nouvelle fois quatre grands axes transversaux, 13 thématiques qui vont aussi bien sur la question de l'alimentation, sur la question de l'urbanisme, de la biodiversité, et donc, comme vient de le présenter Daniel, de la diversité et de l'Europe. Donc, le Livre blanc sera disponible demain ou dans les deux prochains jours. On fignole quelques petits éléments pour qu'ils soient le plus agréables possibles et le plus faciles à lire. Et l'important également, et j'arrive à ce point qui peut paraître un petit peu essentiel, notamment dans le cadre des élections dans lesquelles on se place aujourd'hui, c'est la question de la charte d'engagement qu'on proposera pour ces élections. L'objectif, c'est pour nous de sentir au maximum que les gens s'investissent, que les candidats s'investissent et s'investiront demain sur la question du développement durable, non pas qu'ils devront prendre l'ensemble du Livre blanc, mais bien qu'ils s'engagent par le biais de cette charte d'engagement, qu'ils s'engagent dans l'état d'esprit de démocrate pour la planète. Donc, on proposera, il sera disponible à la fin du document, ce paragraphe, ce document final d'engagement sera disponible tout à la fin de la charte du Livre blanc et on le proposera également sur notre site avec demain un objectif d'avoir une communication pour la presse, notamment les médias, où on indiquera l'ensemble des candidats qui s'investiront et qui auront signé cette charte. La liste sera disponible sur notre site et nous communiquerons bien sûr auprès de tous ceux qui voudront connaître les engagements des candidats auprès de la question de l'environnement. Donc, n'hésitez pas, merci également, comme disait Daniel, n'hésitez pas à partager auprès des candidats le Livre blanc lorsqu'il sera disponible. N'hésitez pas également à interpeller pour qu'ils signent cette charte. C'est important, je crois, car ça permettra de donner une visibilité aux questions d'engagement qu'on porte aujourd'hui et à l'ensemble des mesures qui peuvent s'appliquer demain sur le terrain, sur l'ensemble des questions, comme on a pu le dire, du développement durable, de cette question du soutenable de notre système. Moi, je vous remercie tous. Je remercie particulièrement nos participants, une nouvelle fois, Frédéric Petit, Florence, Daniel, Jean-William et aussi toute la technique derrière qui aide et participe notamment à la modération. Ce que je vous propose pour le temps final qu'on se donne, c'est de pouvoir répondre à quelques questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le chat Facebook à noter vos questions. Nous allons pouvoir répondre, notamment par rapport au Livre blanc, mais même également un peu plus largement. Je vous propose qu'on se donne peut-être 5 à 10 minutes. Il y a déjà une première question de Guillaume qui nous dit « N'y aurait-il pas une possibilité dans les subventions d'État et dans le cadre de la DGF, donc la dotation globale de fonctionnement, de prévoir pour les territoires ruraux un calcul basé non pas seulement sur le nombre d'habitants sur le territoire, mais bien aussi sur la préservation de la biodiversité ? » Est-ce que, Florence, peut-être que tu as travaillé sur cette question-là ? Alors, ce que je peux donner comme information, c'est que nous attendons en fait la COP concernant la biodiversité qui, de mémoire, doit avoir lieu d'ici la fin de l'année. Si je ne me trompe pas, c'est au mois d'octobre. On attend, et la France effectivement a une position déjà prise, on attend une feuille de route, on attend des engagements concernant la biodiversité. Donc, pour l'instant, ça n'existe pas, mais on espère que d'ici la fin de l'année, avec le passage de la COP, nous aurons effectivement des outils comme celui-ci et surtout une harmonisation, puisque ce qu'on n'a pas évoqué, mais les pays européens ne sont absolument pas harmonisés, ni sur les questions de la biodiversité, ni sur les questions de l'empreinte écologique. Voilà, donc on espère, on espère beaucoup que la France, dans sa présidence, portera ces deux questions-là en tant que questions prioritaires et que nous avancerons vers une harmonisation, le lancement des outils et une harmonisation des choses et des actions qui vont être lancées. Je crois qu'effectivement, le rôle également des futurs conseillers territoriaux, on pourrait dire comme ça, qui seraient à la fois les conseillers régionaux et les conseillers départementaux, sont également d'avoir un pouvoir d'influence au niveau de la politique nationale. Moi, j'ai l'occasion, alors je suis candidat aux élections départementales, et dans mon canton, j'ai l'occasion de rencontrer différents maires avec un territoire très rural, beaucoup de petites communes avec moins de 1 000 habitants. Et aujourd'hui, la problématique effectivement qui existe dans ce monde rural, c'est cette question de dotation, elle est beaucoup dictée par le nombre d'habitants. Donc, on pousse de façon presque insidieuse les communes, les petits bourgs à construire toujours plus, faire des zones pavillonnaires. Et donc, on continue à faire de l'artificialisation. On pourrait s'interroger, alors c'est ce que défend également, si on regarde à l'échelle plus globale, certains pays qui ont des grandes forêts primaires, de dire, OK, on ne doit plus aujourd'hui couper nos forêts. Chez nous, on pourrait dire la même chose, OK, on ne doit plus bitumer nos champs, bitumer nos forêts, mais comment on fait pour défendre ces territoires et leur permettre quand même d'avoir les moyens d'investir sur la concentration et apporter le service à leurs habitants ? Donc, je crois que c'est une question qu'on pourrait porter effectivement auprès des députés pour demain avancer sur cette idée-là qu'il faut trouver l'équilibre entre le nombre d'habitants, qui est bien sûr important pour sentir le besoin de service, mais également comment on préserve de votre côté au maximum le territoire et qu'on trouve l'équilibre dans cet ensemble-là. Je ne sais pas si là-dessus, Daniel ou Jean-William, vous voulez rebondir également ? Non, moi, je voyais surtout qu'il y avait une question qui était posée par rapport aux institutions européennes qui ne sont pas toujours exemplaires. Et je crois que, comme j'ai essayé de le faire comprendre tout à l'heure dans le sens de la formation des élus, je crois que nous aurons cette obligation d'exemplarité. On ne peut pas exiger des citoyens ce que les élus ne font pas eux-mêmes. Et c'est vrai dans les petits gestes du quotidien. Alors, on parle des bâtiments, bien sûr, de la Commission européenne ou du Parlement européen. Alors, je vais dire tout de suite que je suis favorable, moi, à un Parlement unique à Strasbourg. Donc, ça éviterait les navettes et les va-et-vient. Je crois que c'est un élément qui a été repris par notre parti politique depuis un moment. Mais l'exemplarité pour les élus et pour les institutions, c'est quelque chose d'essentiel pour les citoyens. Il faut que nous puissions non seulement montrer que nous allons vers des actes qui sont respectueux de l'environnement, mais fixer des objectifs et à chaque fois rendre des comptes. On doit pouvoir tracer, marquer et rendre des comptes aux citoyens. Je vais juste le rajouter, Daniel, parce que c'est une question qu'on n'a pas évoquée, mais mesurer l'impact est très important. Aujourd'hui, au niveau mondial, nous manquons d'outils qui mesurent, qui mesurent l'atteinte des objectifs de développement durable, mais qui mesurent les indicateurs. Il y a des choses qui existent, mais pour pouvoir faire un progrès, il faut pouvoir mesurer. Il faut savoir où on se situe aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se donne en fait comme marge de progrès à faire. Et ça, effectivement, je pense que les élus ont un rôle primordial à jouer dans cette mesure de l'impact et l'avancement sur les questions. Tout à fait. Merci, merci beaucoup. Je regarde les questions qui arrivent. Guillaume nous dit également le remboursement des frais de taxi à bannir en faveur du dernier kilomètre en transport en commun. C'est vrai qu'il y a beaucoup de petites mesures. Et alors là, on est vraiment dans la dentelle. Il y a beaucoup de petites mesures qui peuvent paraître finalement contre-productives pour la question de l'environnement. Alors, ça peut être justement quelque chose d'assez passionnant et presque un peu un jeu pour des futurs élus d'aller chercher, chercher non pas comment baisser, on va dire, la qualité de vie des uns et des autres, mais comment on peut chercher là où on a des logiques qui ne sont pas toujours les bonnes et comment on trouve des alternatives qui sont justement beaucoup plus vertueuses. Et je crois que là-dessus, il nous faut des élus qui connaissent la sensibilisation, l'éducation, la formation, comme Daniel a pu dire. Et derrière, il faut qu'il puisse avoir le temps de travailler justement sur l'ensemble de ces mesures qui sont parfois un peu pléthoriques. On est dans un monde qui va aujourd'hui très vite avec beaucoup d'informations, beaucoup de possibilités. Donc, comment on retrouve un petit peu du bon sens, ça semble assez essentiel. Je vous propose peut-être de conclure, ça fait une heure maintenant qu'on est ensemble. Merci à tous. Le Livre Blanc sera vraiment un outil qui permettra, je crois, à l'ensemble des candidats et des futurs élus de pouvoir s'appuyer sur un outil qui demain sera quelque chose à utiliser au quotidien, qui permettra de construire un plan au fil du temps pour les régions, pour les départements et aussi pour toutes les relations que les futurs élus construiront avec les autres collectivités, avec les communes, avec les EPCI, c'est-à-dire les structures intercommunales, mais également avec l'État pour pousser dans le bon sens et aller sans changer foncièrement la qualité de vie des habitants. Mais avancer tous ensemble, comme on disait, concilier l'activité et concilier l'environnement pour pouvoir, de manière collective, avancer sur les objectifs de développement durable, avec deux priorités. Je le rappelle qu'on s'est donné, la question du climat, avec la nécessité de réduire notre production de carbone pour limiter le réchauffement climatique et la protection de la biodiversité, qu'on voit dans de nombreux secteurs s'effondrer, c'est-à-dire les populations, les variétés de flores qui se réduisent. Et donc, on doit pouvoir protéger, car c'est comme ça qu'on trouve l'équilibre aussi et le bien-être, car on pourrait faire le lien, et ça pourrait être le mot de la fin, sans lier de manière très, très, très essentiel, et on voit bien dans les milieux où l'environnement disparaît, l'augmentation des maladies et l'augmentation du mal-être humain. Donc, cette nécessité-là, elle doit être un des objectifs à long terme sur lequel on ne doit jamais dériver, et c'est le bien-être de notre société de manière générale qui compte dans cette responsabilité-là. Merci à tous, rendez-vous sur démocratetourlaplanète.fr, inscrivez-vous pour recevoir le livre blanc et nous revenons rapidement vers vous. Merci, merci à vous tous. Merci. 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 Merci.